bien bonjour bonjour à toutes et à tous bienvenue pour cette web conférence des auteurs cette web conférence mensuelle alors je voulais jouer au jeune premier je vais quand même mettre les lunettes parce que et des petits aspects un peu technique à se mettre à mettre en place donc vous avez pour ceux qui connaissent pas à droite de l'écran une fenêtre où vous pouvez chatter voilà je vois qu'il ya déjà du monde qui a commencé à écrire michael et vanina bonjour michael bonjour vanina parce que je vais vous demander c'est de me confirmer que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien parce que voilà alors c'est pas il ya à peu près une trentaine de secondes 30 secondes à une minute entre le moment où vous écrivez et le moment où je vous je vous lis donc confirmez moi s'il vous plaît que vous m'entendez bien que le son est ok que l'image est ok et puis après on pourra rentrer j'irai dans le vif du sujet jean david tu m'entends bien bon ben il ya même pas eu 30 secondes ça va vite bon parfait mon téléphone sur pause quand même c'est mieux pour éviter d'être dérangé pour pouvoir me consacrer pleinement à vous autour de la thématique de ce soir qui est l'éveil tout est superbe parfait bon alors que je laisse le chat ouvert parce que normalement dans une conférence une thématique particulière ouverte à tous je les laisse je le ferme pendant la conférence mais là je vais le laisser ouvert ça vous permet peut-être d'échanger entre vous en même temps ça peut être un peu distraire en tout cas moi je sais qu'il faut que je fasse attention à pas le regarder parce que sinon ça vient me distraire en tout cas je laisse ouvert volontiers pour que vous puissiez partager entre vous faire des commentaires etc et alors je vais vous faire un exposé donc sur cette thématique de l'éveil répondre aux questions qui m'ont été posées par mail et ensuite à ce moment là je lirai le chat pour voir si vous avez des questions particulières par rapport à ce que j'aurais dit donc notez vos questions au fur et à mesure prenez des notes et au moment où je vous dirai voilà envoyez moi vos questions à ce moment là je vous répondrai donc super je vois que a priori tout fonctionne bien c'est parfait donc je vais rentrer un peu plus dans le contenu alors j'ai mon petit fil rouge qui est là déjà je voudrais d'abord présenter mes excuses aux participants de la formation vérité sacrée vérité de l'être parce que parce que je suis en retard voilà je suis en retard pour différentes raisons j'ai ma petite fille qui était là en vacances qui s'est fait mal aux genoux j'ai j'attendais des sons de bol tibétain pour pouvoir faire les musiques et puis j'avoue j'ai procrastiné j'ai procrastiné parce que en même temps il s'est passé des choses importantes pour moi dans ces quinze derniers jours quinze derniers jours j'ai touché des choses importantes aussi chez moi et donc cette procrastination quelque part c'est c'est un peu aussi la sortie de du tout efficace etc performance etc qui me contraignait depuis longtemps mais que je vous rassure vous allez en profiter parce que il va y avoir des éléments j'ai pu grâce à des rencontres dont je vais vous parler j'ai pu toucher des éléments qui vont renforcer et enrichir les modules 9 et 10 qui me reste à faire donc pour les participants de vérité sacré le module 8 est en ligne toutes les audios sont là toutes les musiques sont là le dernier voyage avec les bol tibétain est en place aussi et donc les modules 9 et 10 c'est ce qui va être fait je vais faire tous les deux là dans les jours qui viennent donc mes excuses mais en même temps je pense que c'est pour le mieux donc dans cette conférence j'ai envie de vous parler d'éveil voilà alors souvent je prends une thématique la thématique du moment la dernière fois c'était les personnalités difficiles cette fois ci c'est l'éveil donc ça vous dit un peu peut-être que j'ai vécu dans les jours qui ont précédé mais effectivement j'ai vécu des moments très forts grâce à deux rencontres alors je vais vous parler de ces deux rencontres je vais commencer par une rencontre qui me donne envie de parler déjà du mythe de l'éveil le mythe de l'éveil cette rencontre c'est avec une personne qui j'irais été éveillée mais ne le savait pas qui est éveillée mais ne le savait pas nathalie nathalie badie et donc on a eu l'occasion de partager ensemble autour de ça et donc quand elle parlait elle me disait oui qu'elle avait vécu deux jours magnifique avec des amis sur la montagne etc enfin voilà et quand je l'entendais j'ai dit mais tu es sûr qu'il y a une prise de conscience quelque chose de fort qui s'est fait là ce serait pas de l'éveil non non c'est pas de l'éveil non c'est pas de l'éveil et puis en fait à un moment on s'est retrouvé je dirais dans un moment un moment où tout s'arrête un peu et puis c'est comme s'il y avait un archétype masculin un archétype féminin et puis dieu j'ai cette image d'un triangle et et donc c'est comme si on était en train de dire à dieu tiens voilà et qu'est ce qu'on fait maintenant et puis on voyait olivier maslow et nathalie badie et puis qu'est ce qu'on leur fait faire aujourd'hui enfin il y avait comme un détachement comme un non-lieu un non-lieu dans la présence et je dis mais et là qu'est ce que tu es en train de vivre et là elle s'est rendue compte qu'elle était en train de toucher le soi et donc en fait ce que je veux dire par là c'est que on a l'impression que l'éveil c'est quelque chose il y a un mythe autour de ça c'est comme si on voyait un peu le prince charmant la jeune fille qui voudrait trouver à tout prix le prince charmant et donc qui va qui va chercher puis qui va qui va attendre peut-être longtemps parce qu'elle va jamais le trouver ou alors l'autre qui va trouver un homme et qui va avoir l'impression que c'est le prince charmant et qui va quelque part être aveuglé par ça et en fait c'est pas forcément le prince charmant ce que je veux dire par là c'est que démystifier l'éveil ça pourrait facilement arriver ça pourrait faire que l'éveil serait plus accessible parce qu'on y mettrait moins de gravité alors là c'est un terme un terme qui est en lien avec la seconde rencontre avec sami khalel qui est venu passer quelques jours ici vous le connaissez probablement puisque on collabore étroitement sur neuro cantis donc je vous reparlerai un peu plus de cette gravité mais je dirais qu'effectivement plus le mythe est grand moins l'éveil à deux chances de se faire parce que on peut avoir la sensation que c'est quelque chose d'exceptionnel d'inatteignable alors que la présence que l'éveillé va contacter au moment de cette connexion et bien elle est toujours là elle est toujours là elle est là maintenant quand je vous parle elle est là en vous j'aime nous avons tous en permanence cette présence à l'intérieur de nous et simplement c'est un peu la phrase que je disais quand j'ai vécu mon expérience d'éveil c'est waouh mais c'était déjà là et je le voyais pas voyez donc c'est déjà là il n'y a pas de mythe à entretenir au niveau de l'éveil l'éveil c'est quelque chose de gérer beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait penser mais beaucoup de personnes s'en font tout s'en font toute une montagne il faut à tout prix trouver l'éveil etc donc première chose invitation à démystifier fortement l'éveil voilà je continue avec mon fil rouge et alors j'ai cette notion aussi de de connaissance que va apporter l'éveil la connaissance c'est quoi c'est comme dit sami khalel c'est connaissance et naître avec con c'est le c-o-n c'est le préfixe avec naissance c'est comme si on allait naître avec une crise de conscience forte en tout cas voilà ce recul cette connexion à la présence qui fait que je dirais la matière prend tout un autre aspect un tout autre aspect mais par contre il ya une connaissance justement de cette présence qui est là voilà on fait connaissance avec ça et à ce moment là je dirais cette connaissance va apporter la liberté va apporter l'autonomie parce que parce qu'il ya un point de repère qui est tellement fort qu'il peut tout se passer après dans la matière le point de repère est là donc donc ça donne une liberté une autonomie d'aller dans l'expérience de la matière et puis ça veut dire qu'il ya aussi moins d'attentes mais ça c'est pas parce que vous faites les toucher l'éveil que vous n'aurez plus d'attentes j'ai justement travaillé là dessus j'avais encore des attentes je dis pas que j'en ai plus du tout dans aucun domaine mais en tout cas j'ai mis là voilà j'ai mis vraiment le doigt là dessus c'est que cette connaissance cette connexion à la présence est censée pouvoir nous faciliter le chemin vers la non attente en tout cas si je me fais bien comprendre et alors aussi je dirais que partager l'éveil avec quelqu'un vivre un moment fort comme ça comme je l'avais vécu aussi avec patrice un ami très proche quand j'avais 22 ans ça crée un lien et ce lien est indestructible d'ailleurs je dirais que quand deux personnes qui connaissent l'éveil discutent ensemble j'ai des frères d'âme comme ça et bien il ya un lien qui est là qui est indestructible je pense je pense qu'il n'y a plus aucun jugement l'un par rapport à l'autre il ya une acceptation parfaite de l'autre une compréhension totale de l'autre il ya au contraire une volonté de garder cette vibration précieuse donc ça apporte une certaine solidarité pour parler d'amour en tout cas une solidarité c'est à dire que mais ça c'est un peu mon cheval de bataille c'est par l'accès à cette connaissance de cette présence qui est en chacun de nous que à mon avis nous pouvons avoir les meilleurs raccourcis si on doit avoir des raccourcis vers vers cette liberté cette autonomie et cette solidarité parce que en fait plus on va moins plus on va être immergé dans la matière et là je vais en venir au concept de sami plus on va être un peu dans l'importance quand on quand on quand on est immergé dans la matière il ya de l'importance les choses sont importantes donc qu'est ce que c'est quand il ya quelque chose qui est importante on va se fixer là dessus la fixation c'est un terme que sami apprécie particulièrement aussi et donc si on se fixe là dessus on se focalise là dessus et on ne regarde plus que ça ça c'est tellement important pour moi que je ne regarde plus que ça et en fait quelque part c'est comme si on en arrivait à un point aveugle c'est à dire je ne regarde plus que ça mais je ne vois plus du tout ce qui est autour je ne vois plus du tout le champ des possibles j'ai oublié complètement que je suis connecté avec cette présence je suis complètement focalisé et fixé par quelque chose je suis devenu aveugle de ma véritable nature aveugle de ma véritable interaction avec les éléments de la vie avec l'univers et voilà et quelque part je perds totalement cette liberté je dirais de voyager dans ces niveaux d'importance ça je vais vous en dire un peu plus mais ce qui est certain c'est que un éveillé c'est pas forcément quelqu'un qui est tout le temps comme ça du début à la fin voilà c'est connecté etc non d'ailleurs ce qui est intéressant c'est quand on est à deux à parler d'éveil quelque part on se replonge mutuellement dans l'éveil dans la connexion tout cas voilà mais mais c'est surtout que un éveillé peut se permettre d'aller tâter de l'importance parce qu'il sait comment remonter vers la source voilà il ya un peu ce cette facilité à jouer de l'importance à jouer de la gravité pour aller expérimenter aussi la matière parce que quand j'entends des personnes éveillées sans aucun doute mais qui disent que pour aller vers l'éveil il faut dire adieu à son corps dire adieu à son à son argent dire adieu à sa vie matérielle dire adieu à tout ça personnellement je trouve c'est un peu excessif parce que de mon point de vue et alors je veux vraiment je vous dis de mon point de vue n'en faites pas une règle prenez ce qui est bon pour vous lâchez le reste de mon point de vue l'expérience de la vie l'expérience de la matière est là pour nous apporter un enseignement et pour nous connecter à nouveau encore plus à la source donc je dirais que oui l'éveil apporte un certain détachement un détachement certain même mais c'est pas pour ça que un éveillé va rester sans arrêt assis en tailleur habillé en blanc avec des grands cheveux blancs c'est pas pour ça non il ya vraiment c'est ce jeu ce jeu d'aller expérimenter la matière tout en allant se reconnecter à la source alors avant d'aller un peu plus loin j'ai envie de vous partager aussi une méditation que sami m'a fait faire et méditation très simple c'est je vous proposer là de regarder autour de vous regardez votre environnement par exemple vous avez votre ordinateur votre tablette ou peu importe vous avez autre chose vous êtes assis regardez peut-être moi je sais si je regarde là j'ai mon bureau j'ai mon micro etc je vois une joie même donc regarder ce que vous voyez autour de vous ok et maintenant je vous propose de fermer les yeux ferme les yeux et de revisualiser tout ce que vous venez de regarder donc de revisualiser votre votre écran devant vous revisualiser autour dans la pièce revisualiser peut-être aussi bas vos mains voilà imaginez vos mains les visualiser imaginez vos bras et peut-être que à ce moment là vous vous apercevez que c'est pas peut-être pas tout à fait identique à ce que vous avez ce que vous aviez vu peut-être que dans cette perception avec les yeux fermés vous avez des éléments qui se déforment c'est plutôt tout à fait pareil à cette déformation en tout cas vous continuez à voir des choses devant vous vous les percevez et alors maintenant tout en gardant les yeux fermés essayez de visualiser votre dos normalement vous pouvez pas voir votre dos mais vous pouvez par contre peut-être sauf pour les personnes qui ont des problèmes de visualisation il y en a peut-être parmi vous en tout cas vous pouvez peut-être vous imaginer derrière vous en train de vous regarder dans le dos et quand vous vous regardez comme ça dans le dos quand vous regardez tout ça quand vous sentez voilà est-ce que c'est tout à fait la vérité ou est-ce que c'est déformé la question que j'ai envie de vous poser c'est qui est ce qui crée la perception que vous avez vous êtes en train de regarder différents éléments vous êtes en train de regarder d'imaginer votre dos etc qui est ce qui crée cette perception parce qu'à chaque fois que vous changez l'objet que vous visualisez comme ça les yeux fermés vous êtes en train de créer une nouvelle perception mais qui est ce qui crée cette perception qu'est ce qui est qui est qu'est ce qui regarde à travers tout ça j'aime bien aussi proposer aux gens d'imaginer et si vous étiez même à l'intérieur de vos yeux à l'intérieur de votre crâne et que vous regardez par la fenêtre de vos yeux qui est ce qui regarde à travers cette fenêtre qu'est ce qui crée ces perceptions qui est ce qui porte le regard à tel ou tel ou tel endroit et en fait la question qui est intéressante à se poser c'est si nous sommes chacun d'entre nous le jeu si je suis et je parlais en jeu pour l'aspect pédagogique si je suis le jeu j eux qui crée cette perception qu'est ce que ça peut changer dans ma vie à partir du moment où j'ai la faculté de décider ce que je regarde et là où je porte mon regard à partir du moment où je prends conscience de ça qu'est ce que ça peut changer dans ma vie si vous vous posez la question je pense que vous pouvez imaginer que ça peut changer pas mal de choses c'est un peu la définition d'ailleurs du libre arbitre qu'est ce que je choisis de regarder dans ma vie est ce que je choisis de regarder ce qui est moche ce qui pose problème mes soucis où est ce que je choisis de regarder le beau et en choisissant de regarder telle ou telle chose quelque part je crée une perception et cette perception c'est jeu qui regarde qui décide je il est libre de poser son regard là où il veut et donc si on va un peu plus loin que je reviens sur le terme de sami là sur cette gravité la gravité je vous propose d'ouvrir les yeux ouvrir les yeux là maintenant c'est on a fini le petit exercice c'était juste pour prendre conscience qu'il ya un jeu qui regarde le jeu et mais on va aller approfondir encore un peu plus ça avec cette gravité imaginez la gravité c'est quoi c'est bon la loi de la gravité prenez un objet ça tombe boum ça va il tombe lâcher ça tombe donc ça veut dire que c'est une attraction vers la matière vers la terre c'est la densité de la terre qui attire les objets vers le bas c'est pour ça qu'on s'envole pas d'ailleurs attiré par cette gravité donc effectivement quand on est dans la matière quand on est dans cette matérialisation on a tous une gravité alors gravité ça ça marche aussi avec c'est grave c'est grave docteur c'est pas grave non c'est pas grave ça marche aussi avec ça donc ça veut dire aussi ça marche avec c'est important oh non non c'est pas important ça marche aussi avec l'importance on pourrait imaginer que cette gravité ça représente à la fois quelque chose de physique quelque chose qui va nous figer dans la matière ou pas qui va nous permet de nous envoler mais ça représente aussi une importance une importance donc une fixation etc donc quelque part dans ce regard qu'on va poser dans ce regard et qu'on choisit poser c'est à dire est-ce que quel est le choix que va faire la personne eh bien ce regard on peut y mettre plus ou moins de gravité je peux regarder un enfant qui pleure en étant simplement en train de me dire il fait son expérience et je veux pas de gravité je peux regarder un enfant qui pleure en disant c'est impossible que je laisse pleurer un enfant vite j'y vais ouais parce que j'aurais mis de la gravité donc donc quelque part ce regard va créer derrière un mouvement le regard crée le mouvement donc là où vous posez le regard se crée le mouvement et ce mouvement va nécessiter d'autant plus d'énergie qu'il y aura d'autant plus de gravité il faut vraiment physiquement se déplacer dans la matière pour aller agir sur cette matière puisqu'il ya de la gravité et si on va plus loin qu'on prend le trans le concept de transsurfing avec les les forces d'équilibrage vous imaginez que plus vous allez mettre de la gravité et plus il va y avoir de force d'équilibrage c'est à dire plus il va y avoir deux choses qui vont aller contre cette gravité donc c'est important mais oui mais il ya quelque chose qui résiste donc plus on va aller dans la gravité plus on va créer de la résistance et en fait c'est le jeu dans la matière c'est cette fixation c'est ce point aveugle dont je vous parlais tout à l'heure avec cette gravité maximale imaginer à l'inverse que en on enlève la gravité si on veut faire de zéro à 10 voilà 10 gravité maximale on vient à une gravité zéro dans cette gravité zéro et bien paradoxalement le jeu j e disparaît c'est à dire que dans cette gravité zéro il ya il n'y a même plus de regard il n'y a même plus d'intention il y a juste ce qui est il n'y a même plus le jeu c'est à dire en fait cette gravité zéro c'est vraiment la source d'accord mais la source toute seule ça fait quoi ça fait pas grand chose donc comment à partir de cette source en étant connecté à cette source comment aller amener un mouvement eh bien c'est justement en posant le regard en mettant une intention alors avec quelle gravité mettre l'intention maintenant c'est ça qui est intéressant et bien bizarrement plus enfin plus moi on va mettre de gravité parce que quand on va juste poser l'intention plus on a de chances de déclencher des synchronicités pourquoi parce que en tout cas non c'est même passage je vous parlerai un peu plus tard de la qualité des synchronicités en tout cas on pose le regard on pose une intention et voilà le mouvement se met en route et à ce moment là on il ya un élément qui intervient c'est qu'est ce qui va se passer quel va être le résultat de ce regard de cette intention que cette intention qu'on a qu'on a posé et là aussi si on s'attend si on est dans l'attente d'un résultat etc on commence à mettre de plus en plus de gravité donc on commence à chaque fois à ne plus laisser beaucoup de place au jeu de l'univers etc on va à nouveau remettre de la gravité donc c'est toujours un juste équilibre entre je mets une intention je pose un regard et puis c'est comme si j'avais créé le mouvement et puis je regarde avec beaucoup de curiosité vous savez la curiosité c'est la première dimension du préfrontal pour atteindre cette sérénité la curiosité ce n'est pas un vilain défaut contrairement à ce qu'on dit mais je pose une intention je lance un mouvement je regarde la curiosité parce que quelque part je sais pas ce qui va se passer ça c'est un autre point aussi par rapport à cette création du monde on ne peut pas savoir je peux dire ben voilà je vais mettre l'intention que que ce webinaire fonctionne voilà je mets l'intention je l'ai lancé vous êtes là et puis il va fonctionner ou pas je sais pas voilà j'espère que vous êtes toujours là je regarde ma connexion satellite ça fonctionne toujours après vous êtes toujours connecté mais voilà je sais pas j'ai pu lancer une intention mais j'ai aucune prise ce résultat et plus je vais lâcher prise sur ce résultat plus j'ai des chances que la qualité des synchronicités qui arrivent soit favorable à m'aider à aller vers ce résultat j'ai posé une attention je suis en confiance que je déclenche un mouvement et que je laisse l'univers faire le reste et ça c'est vraiment une posture assez typique de l'éveiller je dirais de l'éveiller quand il est connecté comme je vous ai dit l'éveiller peut avoir des hauts et des bas je sais pas parce qu'on est éveillé qu'on est parfait loin de là mais l'éveiller est conscient de ce mécanisme du monde il est conscient de ce qui se passe il est conscient de son interaction entre le soi entre la connexion et puis la matière il est conscient de ça donc quand il est dans un agir conscient il pose l'intention et il lâche prise sur le résultat parce que de toute manière il sait pas ce qui va se passer il est juste dans la curiosité de ce qui va se passer j'aime bien ce terme de curiosité vraiment et donc c'est ça qui est intéressant c'est que par rapport à l'éveil je vous disais tout à l'heure le mythe de l'éveil plus vous allez vouloir atteindre l'éveil donc vous mettez une attention d'atteindre l'éveil que vous allez mettre de gravité et d'importance à atteindre l'éveil oh qu'est ce que j'aimerais bien vivre l'éveil qu'est ce que ce serait magnifique plus vous mettez de la gravité or l'état d'éveil est un état de zéro gravité alors il arrive sans prévenir en plus on peut pas savoir quand est ce qui va venir mais si je l'attends j'ai déjà mis de la gravité il ne viendra pas c'est dommage mais c'est comme ça et en fait c'est vraiment être capable de se reconnecter alors quand on l'a fait quand on a saisi un peu la 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 matière de ça c'est on peut se reconnecter beaucoup plus facilement et au fur et à mesure c'est de plus en plus facile mais c'est c'est être capable de se reconnecter juste à à être dans la contemplation de ce qui est sans poser le regard nulle part ni sans sans initier le moindre mouvement juste dans être et ce qui est je dirais voilà c'est là c'est là c'est cette présence qui est toujours là c'est cette source qui est toujours là qui est en permanence là et donc l'erreur je dirais qu'on peut commettre et que j'ai commise et que voilà c'est d'aller chercher à l'extérieur quelque chose qui est déjà à l'intérieur le mouvement du développement personnel c'est chouette parce que ça apporte des compétences ça apporte des prises de conscience ça apporte des outils ça apporte plein de choses aux personnes qui désirent changer leur vie ça leur permet de comprendre déjà qu'il ya des croyances et des valeurs etc qu'elles peuvent agir différemment pour avoir un résultat différent etc tout ça c'est intéressant mais c'est pas là dedans qu'on va trouver l'éveil ou alors enfin je veux pas généraliser l'éveil arrive par accident donc peut-être qu'un moment oui au cours d'un atelier il ya un moment tellement fort on se retrouve dans l'univers dans les nuages etc on prend conscience qui est une autre dimension l'éveil peut arriver à ce moment là mais bien souvent c'est quand on va tellement rechercher à l'extérieur qu'on va mettre de la gravité qu'on va se couper de la possibilité de l'éveil donc je dirais avec la gravité le miracle n'est pas possible sans gravité la connexion à la source devient facile devient devient évidente donc si je devais résumer tout ça c'est pour porter le regard dans une direction porter une intention dans une direction initier ce mouvement à partir du jeu qui regarde initier ce mouvement dans la matière parce qu'il ya une gravité qui va mettre en en route des éléments voilà c'est la cause générer une cause et puis rester dans le lâcher prise dans la confiance que ce qui doit se passer se passe il ya il ya peut-être qu'on peut faire un petit planning etc etc mais en tout cas on n'est jamais sûr de ce qui va se passer donc être dans la confiance que ce qui doit se passer va se passer et plus on est dans cette confiance donc moins on va mettre de gravité plus on va avoir des qualités de synchronicité qui vont aller dans ce sens là on pourrait dire d'ailleurs que la qualité la nature des synchronicités dépend de notre niveau de gravité si vous mettez une gravité très forte vous retrouvez avec de l'importance maximale voilà les synchronicités c'est quoi ces forces d'équilibrage qui arrivent c'est tout ce qu'on se comprend dans la figure parce que parce que ça nous arrive alors que juste poser cette intention juste être dans la présence c'est juste permettre que l'univers que la vie j'irai fasse son travail et juste dans la présence c'est être aligné et quand on est aligné on va générer au contraire des natures de synchronicité beaucoup plus beaucoup plus belles beaucoup plus légères beaucoup plus aidantes voilà donc c'est à chaque fois ce cet aller-retour est ce que je ce que j'aime bien appeler avec avec sami on appelait ça le jeu du jeu alors le jeu j eu je remets hop je remets mon fil rouge un peu plus voilà le jeu j eu du jeu jeu c'est à dire que être à la fois dans cette contemplation dans la dans cette présence et juste initier des mouvements et puis et puis voir ce qui se passe et puis réinitier d'autres mouvements mais à chaque fois avec une certaine légèreté avec une certaine non attente et oui clémentine si je te dis c'est ce qu'on peut appeler le lâcher prise il n'y a pas de d'attachement il n'y a pas d'attente à ce qui va arriver il ya juste cette intention qui est partie d'un regard sur quelque chose peut-être il ya le le langage du coeur qui va qui va qui va venir nous aider à savoir que cette chose est la bonne parce qu'effectivement si c'est le langage de la tête de l'ego on sait que l'ego va construire la réalité avec les éléments qu'il a appris donc beaucoup avec les éléments du conditionnement qu'on a reçu depuis notre enfance mais quand le coeur est ouvert quand il ya vraiment ce langage du coeur et que on ressent une vibration là qui part vers vers quelque chose et que c'est beau c'est magique etc à ce moment là les cette intention quelque chose en plus à l'énergie de l'amour c'est l'énergie de la vie la présence et l'amour on le lit partout d'ailleurs conversation avec dieu c'est un livre magique magique et c'est vraiment tout ce qui se disait à ce niveau là c'est que ça c'est quand on est en accord avec l'amour quand on est dans le langage du coeur on est en accord avec l'énergie de la nuit de l'univers on est en accord avec la vie donc voilà juste être présent à la présence comme tu dis nathalie c'est c'est énorme c'est énorme regarder laisser faire rester présent rester ouvert avec le coeur et là oui là on touche quelque chose on touche une une dimension tout à fait magistrale alors je vois qu'il ya une question les questions tatiana je viens je vois que tu viens d'arriver gardez vos questions pour après s'il vous plaît parce que j'ai encore j'ai encore deux trois petites choses à à vous dire et les questions on vient après donc gardez vos questions pour après je vous le demande merci donc en fonction du niveau de gravité qu'on va mettre on va voir des conséquences qui seront vraiment en interaction il y a bien il y a bien un élément dans le dans le dans cette posture d'éveiller c'est que c'est vraiment celui qui est capable de voir la gravité de jouer avec et d'expérimenter c'est pas forcément celui qui va rester tout le temps dans cette présence mais c'est celui qui est capable de jouer avec la gravité effectivement aux dettes plus on met de gravité plus on met d'importance c'est directement lié je peux dire c'est tout à fait la même chose en tout cas c'est directement lié alors on a vécu des moments très très fort donc avec nathalie avec sami des moments où vous n'était vraiment en présence et dans ces moments en présence on pouvait vraiment expérimenter ces variations de gravité c'est dit ces variations je dirais de niveau de conscience parce que quelque part c'est la même chose quand on parle de niveau de conscience élevé c'est juste des niveaux de conscience on est on est dans cette gravité zéro où le jeu s'efface pour laisser place à ce qui est quoi celui qui regarde mais sans sans voilà juste dans cette contemplation mais on disait que ce serait peut-être intéressant de de recréer des ateliers résidentiels où on va vraiment aller expérimenter des niveaux de conscience différentes consciences en présence d'éveillés plusieurs voilà et voilà créer de nouvelles connexions neuronales aussi et peut-être amener les personnes parce que vous savez cette énergie elle est communicative aussi si je reprends le la phrase du christ à chaque fois que vous serez plusieurs en mon nom je serai avec vous donc bon je pense que jésus était un éveillé donc voilà être à plusieurs et partager des niveaux de conscience comme ça je pense que c'est sans doute quelque chose qu'on va prévoir avec sami peut-être l'année prochaine résidentiel où on va vraiment aller dans cette expérimentation des niveaux de conscience des niveaux de gravité pour pour créer des nouvelles prises de conscience dans des nouvelles connexions neuronales et permettre aux personnes de toucher cette liberté incroyable quand on quand on touche à cette présence voilà alors c'est un peu ce que j'avais envie de vous dire fois qu'il est 32 donc c'est à peu près dans les temps j'ai aussi des questions qui vont compléter il m'en exposer donc j'ai gardé c'est ces questions pour maintenant donc si je l'ai pas encore dit c'est parce que c'est parce que je savais que j'allais vous dire maintenant j'ai caroline qui me demandait quelle est la différence entre l'éveil et le réveil de mon point de vue encore une fois c'est mon point de vue je dirais qu'une personne qui se réveille c'est une personne qui était prise par le conditionnement la routine le quotidien tout ce qu'on lui a dit qu'il fallait faire il faut tu dois et c'est une personne qui se réveille c'est une personne qui qui se rend compte de ça qui va se réveiller d'ailleurs j'ai partagé sur ma passe facebook une québécoise avec l'accent plein dureux qui nous qui nous parle de du réveil qui insiste les gens à se réveiller voilà sortir de cette routine là oui c'est le réveil c'est une phase essentielle pour pouvoir déjà changer sa réalité l'éveil c'est encore autre chose c'est 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 justement c'est sortir de la réalité c'est pas juste se réveiller dans la réalité c'est sortir de la réalité c'est se mettre en métaposition avoir une vision de ce qui est de cette présence être dans la présence en fait c'est se reconnecter à la présence donc donc en ça je pense en tout cas dans les termes maintenant c'est jamais que des mots que le l'éveil et le réveil sont différents le réveil est nécessaire pour sortir la routine je dirais que l'éveil nous permet d'arriver une libération complète de notre conditionnement de notre condition de notre humanité comme dirait sami aussi c'est à dire de notre condition d'être humain alors toujours plusieurs questions caroline bébé c'est la merveille ou dit nous découvre avec curiosité un autre monde oui oui un bébé c'est merveille donc est ce que voilà alors l'éveillé c'est merveille c'est ce que je vais répondre parce que l'éveillé tombe dans la contemplation et dans l'admiration devant la création devant la nature devant ce monde devant ce qui est voilà donc il ya un émerveillement de l'éveillé moment d'éveil au moment où on se connecte et tout moi personnellement j'ai des larmes qui viennent c'est des belles larmes c'est beau c'est vraiment la gratitude pour pour cette création magnifique qui nous permet d'expérimenter à la fois notre humanité et à la fois cette connexion à la présence donc là je pense qu'il y a un émerveillement le bébé est ce qui s'émerveille ou est ce qu'il n'est pas surtout en train de découvrir avec curiosité un nouveau monde parce que lui vient de cet espace de non matière a priori il vient s'incarner et tout d'un coup il se retrouve dans un corps il se retrouve avec des sensations il se retrouve avec des bruits etc je pense que le bébé est beaucoup plus en la découverte dans la curiosité que devant l'émerveillement enfin voilà en tout cas c'est ma conception peut-être dans les deux trois premiers jours mais à mon avis il devient très rapidement conditionné par son vécu et donc là il est plutôt très intrigué dans la découverte et dans la curiosité de tout ce qu'il découvre alors est ce que la question de caroline est ce que l'éveil ne serait pas plus accessible qu'on ne le pense en travaillant sur soi et alors là je reviens à ce que je disais tout à l'heure c'est pas du travail sur soi parce que si on travaille sur soi dans le but d'arriver à l'éveil on s'en éloigne parce qu'on est en train de mettre de la gravité là-dessus en train de mettre de l'importance à ça et comme je l'ai dit l'éveil arrive dans la non gravité dans la non importance donc le travail sur soi est une bonne chose réfléchir sur soi se poser des bonnes questions revenir à soi le v du voir de vers soi ça c'est aussi un bon outil de sami d'ailleurs j'ai envoyé une vidéo de sami là vous avez dû la recevoir aujourd'hui j'ai envoyé une newsletter avec une vidéo intéressante sur des nouveaux concepts de sami qui est sans doute l'homme le plus créatif que j'ai jamais rencontré et donc si on se pose les bonnes questions le travail sur soi c'est quoi c'est juste revenir le doigt vers soi et observer et se poser les bonnes questions et lâcher prise ce serait le seul travail à faire il n'y a pas d'autre travail à faire que ça donc donc oui l'éveil est plus accessible qu'on pense certainement parce que comme je l'ai dit en début de conférence ce mythe qu'on va donner à l'éveil nous en éloigne mais en même temps c'est pas forcément un travail sur soi c'est plus une réflexion profonde c'est plus une observation profonde de notre interaction de notre façon de réagir de tout un tas de choses c'est aller vers cette connaissance de ce qu'il y a à l'intérieur de nous de qui nous sommes derrière celui qui regarde qui va nous aider à toucher cet éveil voilà autre question toujours de caroline ne pouvait pas regarder la conférence elle m'en a posé plein bonjour caroline quand tu regarderas en différé éveil et mini éveil quotidien alors le mini éveil quotidien c'est ce que j'appelle moi la prise de conscience c'est à dire c'est effectivement plutôt le réveil c'est tout d'un coup je m'aperçois que je faisais une chose comme ça et tiens moi oui je vais faire différemment c'est mini éveil quotidien on peut les appeler comme ça pourquoi pas c'est c'est les prises de conscience quelque part une prise de conscience c'est quelque chose qui va élever le niveau de conscience donc c'est quelque chose qui nous dirige de toutes les manières vers l'éveil donc pourquoi pas après c'est juste une histoire de terminologie aucun problème alors dernière question caroline est ce que l'éveil est unique ou est ce qu'il ya mille et une façon de le connaître et bien je vous ai un peu donné la réponse tout à l'heure ou je voulais pas donner peu importe enfin sami lui l'a vécu au canada contact avec la nature nathalie l'a vécu au contact là avec la nature dans une montagne et puis elle a revécu une autre fois dans notre notre interaction dans notre échange et puis puis voilà je pense que l'éveil il y en a qui vont le vivre après un accident ou il y en a qui vont vivre pendant une opération ou pendant un traumatisme pendant je ne sais quoi il y a mille et une façons et encore plus même de contacter l'éveil de toucher l'éveil et chaque perception de l'éveil est unique parce que nous sommes chacun d'entre nous unique et nous avons nous créons notre pré perception que nous vivons donc nous avons à chacun une perception de l'éveil qui nous est propre voilà en tout cas l'invitation quoi qu'il arrive c'est de démystifier cet éveil je peux je réponds aux questions après encore une fois je vois qu'il ya des questions mais mais voilà je vais parler d'ailleurs des traumas j'avais marie laure marie laure ont alors c'est une participante de vérité sacré vérité de l'être qui me dit qu'elle a une méditation au module 2 qui qui l'emporte elle me demandait s'il y aurait d'autres méditation sur l'auto guérison oui le module 10 est totalement consacré à l'auto guérison mais là pourquoi je dis ça maintenant c'est parce que dans cette formation je parle de s'asseoir sitting in the power comment dire les anglais c'est à dire s'asseoir dans la puissance mais on pourrait dire s'asseoir dans la présence c'est à dire juste s'asseoir juste ici et maintenant et se connecter à la présence et ça c'est quelque chose qu'on peut faire n'importe quand voilà juste s'asseoir ici maintenant et laisser les pensées s'écouler sentir qu'il ya quelque chose voilà de se reconnecter voilà donc c'est quelle que soit la méditation qui vous est proposée dans cette formation ou dans d'autres formations ailleurs quelle que soit la méditation il n'y a pas il n'y a pas une seule et unique façon de méditer à la limite se libérer d'une d'un type de méditation d'un type de pratique etc etc c'est se donner de l'autonomie et se permettre de plus de possibilités d'aller découvrir de nouvelles choses donc voilà ne soyez pas trop en attente de l'extérieur par rapport à tout ça je dirais c'est c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe et alors pour revenir au trauma et après je reprendrai vos vos questions mais voilà pas maintenant encore un petit moment j'avais annick qui me dit qu'elle a été diagnostiquée bipolaire à la suite d'un divorce hyper conflictuel mais que les symptômes de haut et de bas était là depuis toujours hérité de sa maman donc a priori elle dit avoir été construite sur la dépression à un moment la plus voulu prendre ses traitements pour calmer ses angoisses et parce qu'elle a voulu affronter la souffrance pour la comprendre et faire un chemin spirituel puisque quelque chose s'était ouvert de ce côté là sa question c'est en fait est ce que on peut on peut on peut être à la fois dans une pathologie un peu de type psychotique et toucher l'éveil alors là pour ça je suis pas psy mais je me suis renseigné auprès de maria kallel maria qui est la femme de sami avec les voilà les contacts de ces derniers jours ont vraiment créé cette conférence et maria me disait que en fait d'abord des hauts et des bas sont pas suffisants pour diagnostiquer une psychose comme la bipolarité la maniaco dépressive c'est une psychose maniaco dépressive donc bien souvent il ya des 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 diagnostics qui sont fait un peu à la vevite et qui sont pas forcément justifié maintenant ce que disait maria aussi c'est qu'à partir du moment où annick en arrête les médicaments et ne prend plus que des teintures mères à partir du moment où elle s'en sort c'est qu'elle n'est pas forcément psychotique voilà parce que un psychotique va avoir beaucoup plus de mal alors d'après maria ce serait peut-être plus une dépression qu'une psychose en fait ça c'est encore une fois je ne fais que dire par contre les structures psychotiques graves hospitalisés comme la schizophrénie etc sont peut-être plus difficiles à accompagner parce que c'est lourd la psychiatrie c'est quelque chose de lourd maintenant une psychose c'est un peu un défaut de construction du cerveau dans les premières années surtout dans les premières premières années peut-être premiers mois même de l'enfant fradin parle d'une empreinte neuronale qui se fige à trois mois et qui est le cerveau s'est adapté à la réalité donc on peut penser que dans ces trois mois là c'est essentiel pour un bien structuré un cerveau et bien le défaut de construction va empêcher un travail sur le plan psychique c'est à dire le travail du psychologie mais le psychotique peut s'éveiller c'est à dire que le psychotique peut toucher une dimension autre il peut il peut aller dans cet éveil parce que d'après maria ce sont deux niveaux qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre d'un côté il ya la psychose c'est à dire le psychique c'est à dire les pensées voilà la vie dans ce monde puis d'un autre côté il ya l'éveil l'éveil qui est au contraire le aller toucher le rien et ce qui est intéressant c'est que annick parler de la nuit obscure de l'âme et là sami et mariam ont fait allusion à saint jean de la croix ce serait donc un terme de saint jean de la croix et en fait effectivement le niveau spirituel c'est au delà de la matière au delà de la réalité et alors quand annick parle de la nuit obscure de l'âme pour parler de sa souffrance en même temps est ce que c'est pas à ce moment là qu'elle contacte le vide et le vide que la pensée peut interpréter comme noir mais ce vide qui au contraire l'endroit justement où tout se crée alors les gauges gérer le mental etc oui j'ai envie de rassurer quelque part j'existe quand on parle de la mort du vieil homme c'est ce vieil homme qui est là qui va tout prix exister le vieil homme ne veut pas mourir alors quand il imagine ce vide là ça lui fait peur il n'a pas forcément envie d'y aller peut-être ce serait l'invitation justement à aller plonger dans ce noir plongé dans ce cette absence de repères plongé dans cette obscurité qui pourrait justement permettre plus facilement l'éveil voyez que les voies vers l'éveil sont impénétrables parce que en fait aller contacter ce vide que la pensée interprète comme du noir comme du noir c'est juste une perception à nouveau c'est juste créer une perception et par contre cette perception peut amener à ne plus être le jeu et au contraire à se fondre dans cette présence si je me fais bien comprendre en tout cas annick j'espère vous apporter une réponse et alors il y avait aussi je l'ai pas marqué là il me semblait que je l'ai marqué oui il y avait il y avait une oui oui donc oui c'est ça vous allez bientôt pouvoir envoyer vos questions sur le chat il y avait une petite métaphore justement qui va avec ça c'est dans une conversation avec dieu c'est une petite bougie une petite bougie qui pénètre dans une grotte et puis elle pénètre dans la grotte et puis elle rentre et elle rentre et tout puis elle avance elle avance et la maman elle se retrouve dans le noir et elle commence à dire mais j'ai peur j'ai peur je suis dans le noir et en fait elle a peur jusqu'au bout elle s'aperçoit que ben la lumière c'est elle est en fait pour reprendre à nouveau donc les évangiles de saint jean ça c'est aussi sami ce que je vous parle de sami il dit de tout être il est la vie au début la vie et la lumière des hommes donc la vie et la lumière des hommes à partir du moment où cette lumière cette présence est là même si elle est entourée de ténèbres les ténèbres ne peuvent pas ne peuvent pas l'atteindre la lumière lui dans les ténèbres les ténèbres ne peuvent l'atteindre c'est à dire que quoi qu'il arrive à les toucher cette dimension qu'on pourrait assimiler à du vide à du rien à de l'inconnu à du latin des ténèbres voilà qui peut faire peur en fait c'est peut-être justement en allant toucher tout ce cette nuit noire nuit sombre de l'âme je ne sais plus comment disait annick que que les choses peuvent se passer parce que ça c'est quelque chose que je dis même de manière plus générale dans le développement personnel une peur c'est une invitation à aller visiter la peur c'est une invitation à aller visiter le dragon parce que tant que vous l'avez pas fait cette peur vous prive de ressources vous prive de votre énergie et aller confronter sa peur c'est aller confronter ce dragon c'est se libérer un peu plus pour pouvoir justement libérer ses niveaux de gravité se libérer de cette gravité se libérer de ses importance de ses peurs pour aller contacter cette présence dans ce zéro gravité voilà alors c'est ce que j'avais envie de vous dire donc on va pouvoir maintenant passer aux questions du chat alors je vais essayer de reprendre un peu en arrière parce que j'ai vu que vous m'avez quand même écrit il y avait des petites questions qui sont arrivées donc je vais essayer de vous éviter de les reprendre voilà la gravité c'est l'importance j'ai dit oui que non reconnaît comment reconnaît-on le langage du coeur tatiana le langage du coeur c'est un langage d'abord ça se passe ici personnellement j'étais handicapé du langage du peur du coeur pendant longtemps d'ailleurs ça fait partie de mes prises de conscience importantes de ces derniers temps et donc en fait il ya quelque chose qui est là qui une énergie qui est forte c'est vraiment ce chakra du coeur qui rayonne d'ailleurs souvent on voit le christ dans ses représentations avec un coeur ouvert et qui rayonne ça rayonne de là et c'est vraiment se mettre à l'écoute de ce qui se passe ici dans ce chakra du coeur et quand le langage du coeur est actif il ya vraiment comme une énergie qui rayonne vraiment comme quelque chose qui sort de là et qui qui sort c'est vraiment dans le don le langage du coeur en fait c'est le don est-ce que je suis dans l'attente de quelque chose est ce que je suis dans le vouloir posséder quelque chose que je sais d'attraper quelque chose de d'avoir une prise sur quelque chose où est ce que je lâche prise et qu'au contraire je donne la métaphore de la cuisine magique je vous l'ai déjà raconté mais bon je vais recommencer la cuisine magique c'est imaginez que vous avez une cuisine magique chez vous et donc vous avez juste à commander spaghettis caviar champagne etc puis c'est là donc vous invitez des amis vous invitez des amis tiens viens manger bien manger qu'est ce tu veux vous donner vous donner vous donner et puis il ya un gars qui arrive avec une pizza il sonne et puis dit voilà je te donne ma pizza mais tu me donnes ton énergie regardez bien gentil mais poste la pizza qu'est ce tu veux manger tu veux autre chose tiens tiens mange 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 premier cas deuxième cas vous avez cette cuisine magique mais vous ne savez pas qu'elle fonctionne c'est vraiment le langage du coeur qui m'amène à parler de cette métaphore et alors vous ne savez pas qu'elle fonctionne c'est à dire ça fait plusieurs jours que vous n'avez pas mangé vous avez cette cuisine magique vous savez même pas qu'elle est magique et à ce moment là le gars avec sa pizza arrive ling long bonjour j'ai une pizza ça t'intéresse je te la donne mais tu me donnes ton énergie c'est pas forcément que vous avez envie de donner votre énergie au gars mais par contre vous avez faim ok bon vous prenez la pizza un peu de mon énergie merci au revoir puis vous mangez la pizza ça fait du bien puis le lendemain matin il arrive et il ressonne ling long quand la même pizza c'est vrai qu'elle était bonne j'aurais mangé depuis hier allez je la reprends bon mais puis tous les jours il vient puis tous les jours vous êtes content d'avoir cette pizza parce que vous n'avez rien d'autre à manger et puis vous vous rendez compte qu'à un moment vous allez commencer à vous dire mais qu'est ce qui va se passer s'il vient pas demain et puis qu'est ce qui se passerait s'il commence à aller donner sa pizza à quelqu'un d'autre et là vous êtes tombé addicts accro aux dealers de pizza c'est à dire que vous êtes dans un manque vous êtes dans l'attente vous voulez à tout prix cette pizza parce que pour vous c'est la seule manière de vous nourrir mais vous ne savez pas que vous avez cette cuisine magique et bien le coeur c'est un peu la même chose à partir du moment où le coeur est ouvert appartement vous êtes pris conscience de cette connexion avec la présence de cette connexion avec la source et de cette abondance que vous pouvez en retirer à partir de ce moment là le fait de se remplir d'amour permet d'en donner permet d'être dans le don donc comment on va reconnaître l'énergie du coeur qu'on est dans l'énergie du coeur c'est quand on est dans le don si vous posez simplement la question avant de faire quoi que ce soit est ce que là je suis dans l'attente de quelque chose est ce que je suis dans la demande de quelque chose ou est-ce que je suis juste dans le don vous avez la réponse si vous êtes dans le don vous êtes dans l'énergie du coeur si vous êtes dans le don vous êtes dans l'alignement vous êtes en accord avec l'univers avec cette énergie d'amour qui va vers l'autre c'est pour ça que être réveillé vivre cet éveil apporte une solidarité parce qu'il y a il y a de l'abondance il y en a pour tout le monde voilà et à partir de ce moment là il y a la liberté de donner autant qu'on veut sans attendre ce fameux amour inconditionnel donc voilà je dirais que c'est comme ça qu'on reconnaît le langage du coeur tatiana alors j'ai parlé donc la possible la personne avec de multiples traumas pas beaucoup de possibilités d'éveil si elle n'a pas travaillé sur elle même je crois que j'ai répondu à cette question donc je vais pas revenir là dessus marinette la vidéo de sami était difficile à voir des coupures tous les deux trois mots alors ça peut venir de l'ordinateur ça peut venir de la connexion internet ça peut venir du navigateur ça peut venir de plein de choses mais ça je le dis régulièrement nos vidéos sont sur un système qui s'appelle vimeo c'est un système international qui fonctionne très bien on a un abonnement pro qui nous permet d'avoir autant de débiles qu'on a donc ça ne vient pas de nous ou alors peut-être que ça pourrait revenir de nous mais ce serait vraiment une panne mais là je confirme que ça fonctionne très bien donc marinette l'invitation c'est voir du côté de ton ordinateur la meilleure chose va voir sur un autre ordinateur comment ça fonctionne et puis c'est qu'il ya peut-être quelque chose à faire avec avec le tien peut-être peut-on peut-on ne pas être conscient de son état d'éveil de non-éveil oui l'horisme ce que je disais tout à l'heure pour ce qui était arrivé à nathalie nathalie qui avait vécu l'éveil sans s'en rendre compte on peut ne pas être conscient de son état de non-éveil bien sûr quelqu'un qui est totalement un peu zombie comme dirait vadim zeland qui dort éveillé n'est pas conscient qu'il n'est pas éveillé enfin qui dort éveillé qui dort oui qui dort debout on va dire voilà quelqu'un qui donc n'est qui dort debout n'est pas conscient qu'il n'est pas éveillé parce qu'il n'est même pas conscient qu'il dort voilà si je peux donc oui c'est la prise de conscience effectivement de son état d'éveil non-éveil ça veut dire déjà avoir une certaine conscience de nous par rapport au reste du monde par rapport à notre interaction par rapport à tout ça j'ai fortement fortement senti le vide il ya dix ans et ça m'a fait très très peur oui oui marie laure oui c'est possible c'est possible que alors clémentine plutôt que le terme de vide qui est une connotation négative mettre le mot neutre mais oui mais enfin vous n'êtes pas obligé de mettre autant de gravité sur le mot vide si je peux me permettre parce que le vide c'est quoi c'est à partir de là que tout émerge la matière le big bang voilà qu'est ce qu'il y avait avant le big bang si ici il ya eu un big bang puisque là on a une vision assez chronologique du mot mais si on considère que tout est en temps réel il ya cette cette source mais s'il ya que la source il ya rien mais tout d'un coup il ya quelque chose qui émerge un mouvement qui se crée mais ce moment il se crée à partir de rien d'ailleurs on va vous dire quand en physique quantique le champ du point zéro c'est un endroit où si vous mettez le choix dans un mètre cube de vide on aurait suffisamment d'énergie pour faire bouillir les océans en quelques secondes c'est jean-jacques rêve coeur qui m'avait dit ça quand on collaborait ensemble au québec donc c'est dans le vide que toute l'énergie se trouve donc le conseil c'est de supprimer cette connotation négative que vous allez mettre cette perception de la négativité du mot vide en fait parce que c'est juste vous qui la mettez et de et de au contraire d'accueillir le vide comme un espace où tout se crée à partir du moment où tout se crée vous êtes dans le champ des possibles quand vous êtes dans le vide d'ailleurs ce qui est dieu est et n'est pas tout en même temps tant qu'il n'est pas quelque chose par rapport à une dualité donc c'est dans le vide effectivement tout se crée donc l'invitation c'est à accepter ce vide à aller visiter le vide aller lâcher prise sur ce vide alors qu'est ce qu'on a d'autre oui c'est exactement cela mais il faut travailler sur soi pour se rendre compte de cela alors c'est pas nous là merci pour la réponse qui m'a touché bah oui voilà super annick je suis ravi tu vois je me suis documenté un pour pour te répondre mais voilà merci à à maria calais vraiment qui est une belle personne brigitte c'est la nuit noire de l'âme bonsoir olivier et coucou à sami de fait clochette bonjour fait clochette absolument donc où est ce qu'on en est je suis cet après midi la vidéo était super c'est que trop de monde regarde en même temps ok peut-être mais normalement notre système encore une fois permet qu'il ya beaucoup de gens qui regardent en même temps alors olivier ce que la présence ne fait pas partie de l'initiation dans toutes les religions et je verrai l'intention comme la prière ta soit volonté soit faite comme le lâcher prise la présence oui oui tout à fait oui oui absolument d'ailleurs avec nathalie on a vécu un magnifique moment parce que elle a un livre qui s'appelle les dix commandements de abd chine voilà je sais pas quoi qui explique le notre père effectivement le notre père vu vu comme ça que ta volonté soit faite enfin tout ça c'était c'était très 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 émouvant donc oui de toute façon de tous les mouvements spirituels oui les religions malheureusement déforment le mot déforment le principe parce qu'elles ont d'autres objectifs que l'élévation de l'âme de leur sbire mais oui en fait effectivement la présence l'intention la volonté le lâcher prise tout ça ça fait partie de ce qu'on entend dans toutes les religions depuis depuis toujours depuis des milliers d'années oui clémentine merci donc plus d'autres questions si vous voulez poser vos questions allez-y parce que les 21 heures bon moi je sais ça va être égal on continue tant qu'il ya des questions mais s'il ya voilà à trop chine nathalie tu es donc là nathalie bonjour nathalie merci beaucoup ouais ouais un magnifique moment magnifique moment je veux dire touchant j'avais jamais vu le notre père tel que tu me l'as montré avec ce livre donc très chouette merci gratitude alors est ce que vous avez d'autres questions d'autres questions il faut toujours une petite trentaine de secondes pour que ça arrive est ce que le zéro gravité c'est regarder sans émotion oui oui sans émotion de toutes les façons oui mais j'allais dire est ce que c'est juste regarder sans émotion est ce que c'est ce zéro gravité il ya plus le jeu il ya juste ce qui est et j'ai l'impression que moi personnellement quand je me fonds dans la nature quand je me mets dans la contemplation de la nature et que je me fonds là dedans je j'atteins des décès cette présence ce zéro gravité parce que je n'existe plus quelque part je enfin je sais que j'existe c'est ça c'est ça le paradoxe c'est quand voilà je pendant mon expérience d'éveil il y avait le monde entier qui s'était rétracté dans ma tête s'il n'y avait plus rien c'était l'arrêt du temps etc mais en même temps j'étais parfaitement conscient de la pièce où j'étais et de ce qui se passait donc c'est voilà il ya ces deux ces deux réalités qui qui s'entrecroît je dirais et c'est se mettre dans la contemplation dans le ici et maintenant et dans la contemplation de ce qui est donc c'est même pas regarder c'est même pas pour porter le regard donc à partir de ce moment là de toute manière alors c'est paradoxal parce que est ce que c'est sans émotion mais non parce que l'émotion qui arrive à ce moment là elle me touche elle est puissante et puissante les larmes qui arrivent sont magnifiques donc c'est pas regarder sans émotion c'est regarder sans sans intention c'est regarder dans cette contemplation et alors l'émotion qui arrive elle dépasse tout 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 c'est difficile à dire mais une belle émotion la plus belle émotion que vous pouvez vivre c'est celle là c'est quand vous êtes dans cette dans cet éveil dans cette contemplation dans cette gratitude dans cette voilà c'est waouh le petit coup de l'émotion bien j'en avide si la vie matérielle se passe bien est ce que cela favorise la possibilité de connaître l'éveil ou être réveillé est ce que ça n'a vraiment rien à voir alors il n'y a pas de règle enfin je pense pas que je puisse donner une règle parce que ben nathalie tu es là nathalie vit avec presque rien d'ailleurs je suis admiratif parce que décider de vivre à mi-temps avec un enfant et de se débrouiller avec pas grand chose et 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 vivre avec une telle un tel amour de la vie c'est voilà donc je pense pas que la 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 le bien-être la vie matérielle puisse aider ou pas je pense qu'il y a des gens très riches qui peuvent avoir l'éveil comme des gens très pauvres qui peuvent avoir l'éveil donc il n'y a pas il n'y a pas possibilité face à c'est ça je pense pas que c'est une influence c'est vraiment encore une fois l'éveil c'est ce contact à la présence à l'intérieur de soi c'est 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 rien d'autre donc l'extérieur n'a plus de 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 raison d'être quoi peut-être que des gens qui vont vivre dans trop de richesses et qui vont être un peu enfants gâtés etc vont avoir beaucoup plus de mal à y arriver mais c'est leur trajet c'est leur chemin il n'y a pas il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle et encore quand je dis ça il peut y avoir un accident qui tout d'un coup crée la prise de conscience et l'éveil donc il n'y a aucune règle c'est moi j'ai des petites larmes Vanina peut-on garder le coeur ouvert au quotidien avec la méditation et travailler parfois dans des conditions difficiles oui pourquoi non encore une fois il y a peut-être des moments où le coeur va se fermer mais être dans cette posture de connexion c'est être capable de se reconnecter à n'importe quel moment donc quand c'est difficile de pouvoir se mettre en observance encore un terme que Nathalie m'a appris en observance que j'aime beaucoup d'ailleurs de ce qui est dans l'observance et juste à partir de ce moment-là de se rappeler Samy dans la vidéo que j'ai postée aujourd'hui parle d'oubli c'est juste se rappeler d'ailleurs Neil Donald Walsh dans une conversation avec Dieu c'était remember se remembrer se rappeler c'est juste se rappeler cette présence se reconnecter à cette présence au moment où c'est nécessaire au moment où c'est difficile et c'est ça qui permet de passer c'est ça qui donne cette autonomie cette liberté à travers tout ce que la vie peut envoyer c'est cette reconnexion au moment opportun au mieux je ne me laisse pas engloutir mais je suis parfois très loin du don oui maintenant j'ai pas de réponse à ça est-ce que c'est une situation sur laquelle tu peux avoir une emprise est-ce que tu peux changer quelque chose est-ce que tu peux éviter d'être là-dedans ou est-ce que non ou est-ce que à ce moment-là c'est de l'acceptation qu'est-ce que tu peux amener de nouveau dans cette situation même en lâchant prise là-dessus qu'est-ce que ça peut générer si tu mettais zéro gravité etc j'ai plein de questions j'aurais plein de questions à poser je peux pas donner d'autres réponses par rapport à ça je suis désolé alors dans ton exemple d'un enfant qui pleure comment regarder l'événement sans avoir mal en fait et bien juste constater que c'est ce qui est un enfant pleure voilà c'est à partir du moment où il y en a l'interprétation qui se met que ça fait mal alors l'interprétation elle se met parce qu'il y a eu du vécu voilà et se libérer de son vécu alors c'est ce qu'on amène avec Samy dans le la formation de recantis c'est juste aller visiter la sensorialité se mettre dans la présence à travers la sensorialité la sensorialité qui est déclenchée par le vécu je vois un enfant qui pleure ça me fait mal où est-ce que ça se passe je vais juste me mettre en contact avec ce que ça va provoquer ici à l'intérieur de mon corps pas ici parce que ici lui il est trop malin il fera toujours ce qu'il veut de nous donc lui on l'oublie on laisse c'est un bon serviteur mais il ne faut pas qu'il fasse autre chose par contre oui dans le corps ça rejoint aussi peut-être le langage du coeur mais quand je suis juste dans le corps où est-ce que ça se manifeste cet enfant que j'ai du mal à regarder sans que ça me touche voilà et à ce moment là déconnecter quelque part le mécanisme qui crée l'émotion pour être capable ensuite de regarder ce qu'il y ait dans une parfaite acceptation que regarder ce qu'il y ait sans essayer de modifier aussi ça c'est aussi un autre élément alors Véronique c'est l'émerveillement je pense que tu parles du moment d'émotion tout à l'heure peut-être Claire puis-je avoir le nom du livre où l'on explique le Notre Père autrement voilà donc Nathalie nous a donné le nom c'est Abdrouxin c'est un peu plus bas dans le chat A-B-D plus loin R-H-U plus loin S-H-I-N et le livre c'est les dix commandements voilà c'est magnifique magnifique je l'ai lu j'ai lu deux trois morceaux comme ça ça a l'air très puissant voilà justement sur ces dix commandements une autre façon de voir un peu tout ce qu'on a entendu enfin pour ceux qui ont reçu une éducation catholique comme moi tout ce qu'on a entendu il y a plein de choses que je ne comprenais pas pourquoi ils nous disent ça ? c'est n'importe quoi voilà c'est une autre vision c'est en ça que je différencie des religions de la parole des éveillés voilà merci Marie-Laure belle ouverture du coeur de ton coeur en direct bah oui merci Véronique il y a une prise de conscience de l'aspect pendant collectif d'expérience de la vie probablement dans l'éveil donc c'est une question est-ce qu'il y a une prise de conscience de l'aspect collectif d'expérience de la vie probablement dans l'éveil il y a cette prise de conscience qu'on est tous un et qu'on est tous issus de la même source et qu'on est tous dans des individualités d'ailleurs c'était quand je parle de cette expérience avec Nathalie pour si vous n'étiez pas là au début donc on était sur la plage il y avait Nathalie il y avait moi donc il y avait quelque part le féminin et le masculin en termes d'archétype donc la division quelque part les polarités la division le monde actuel notre monde est fait de polarité de division et puis il y avait cette sensation d'être en connexion avec la présence donc avec Dieu de Dieu la présence la source peu importe donc il y avait un triangle comme ça et en étant comme ça donc dans cet instant on s'amusait enfin je m'amusais et Nathalie rigolait beaucoup elle disait tiens alors regarde tiens là il y a Olivier Maslow je mettais un petit trait dans le sable ça c'est Olivier Maslow et puis ça c'est Nathalie Baddy alors qu'est-ce qu'ils vont faire là ? qu'est-ce qu'on décide qu'ils vont faire ? qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans ? et donc c'était rigolo parce qu'on était un peu sortis de notre rôle de notre nom de notre fonction ici sur Terre etc. on était en train de se regarder dans notre rôle quand je dis on est auteur de notre réalité mais on est aussi acteur on est metteur en scène et tout ça on était en train de se regarder un peu de haut et en même temps c'est ça qui est rigolo on pouvait regarder nous dans notre rôle de Terre et puis on pouvait regarder Dieu en disant moi et maintenant et nous qu'est-ce qu'on fait ? il y a des moments comme ça de rire intense quand on prend conscience de tout ça de cette division dans laquelle on est dans un rôle et puis c'est ce retour à la présence et à la connexion au tout c'est très rigolo c'est vraiment rigolo d'ailleurs quand il donne la loi dans la conversation on dit que Dieu a de l'humour je peux vous assurer qu'est-ce qu'on rigole ? mais vraiment vraiment on rigole et on pleure de joie bref c'est pas triste donc voilà je ne sais pas si j'ai répondu Jean-David mais oui il y a vraiment cette notion on est tous un donc on est tous aussi dans une expérience collective et donc de là ça nous permet d'être beaucoup plus solidaires avec les autres dans la compassion et dans la compréhension qu'on est tous en train de vivre la même expérience on est tous en train de vivre une expérience collective qui nous permet d'en tirer des enseignements qui nous permet de retrouver notre connexion à la présence voilà et quand on voit le monde comme ça le monde est magnifique même s'il y a des guerres même s'il y a des atrocités même s'il se passe ce qui se passe c'est un champ d'expérience qui permet tout cela et comme dit à nouveau l'île de la Nouvelle s'il n'y avait pas la guerre on ne saurait pas ce que c'est que la paix etc etc bien sûr on oeuvre tous ensemble si vous êtes là c'est que vous oeuvrez aussi pour que ça se passe mieux c'est évident on a envie de voir l'amour triompher à travers ce monde mais on passe par là mais ça fait aussi partie de l'expérience collective malheureusement voilà malheureusement s'il y a des excès en tout cas et en même temps c'est comme ça c'est comme ça mettre moins d'importance de gravité est une bonne réponse pour moi constatée sans juger je vais m'y atteler ben voilà ravi Vanessa que tu aies pu en tirer un élément de cette conférence Claire merci beaucoup j'ai aussi besoin d'une autre vision ok bon alors bon tout à l'heure il y a 10 minutes j'ai dit plus de questions il y en a quelques-unes donc ça m'a permis de vous en dire un peu plus maintenant à nouveau si vous avez les dernières questions et puis une fois que c'est fait on pourra raccrocher on pourra retourner chacun dans notre petit rôle et oui j'avais juste envie de dire que cette dernière formation que j'ai créée Vérité sacrée c'est vraiment une formation qui a pour but de faire toucher cette présence et c'est aussi quelque chose que que j'ai touché à Londres qui était j'en ai parlé sur une newsletter dans Transurfing je ne l'ai pas forcément dit à d'autres il y avait un médium là-bas il y a Tania Sakovic qui est venue me dire d'aller faire ce que je voulais à travers ce médium Tania Sakovic c'est celle qui m'a fait rencontrer et connaître et qui m'a proposé de traduire Transurfing et Tania avait on s'est rencontré une année elle est décédée juste avant la sortie du livre et le fait que Tania vienne me parler à Londres quand je faisais cette semaine de guérison et qu'elle me dit vas-y va faire ce que tu as envie de faire au plus profond de toi ça m'a fait aller dans cette vérité ça crée cette formation ça m'a fait aller aussi dans cette musique parce que je me suis rendu compte à travers les commentaires du Festival des Ciels que la musique que je créais avait aussi des qualités des pouvoirs d'aller amener les gens vers une autre chose quand je lis j'ai pris conscience de mes croyances simplement en écoutant un morceau de piano qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce qui se passe donc je dirais que c'est cette formation là qui peut apporter peut-être le plus d'éléments complémentaires pour aller toucher un peu la nature de l'éveil donc oui voilà si il y en a parmi vous qui sont dans vérité sacrée et qui ont envie de dire ce que ça vous a fait mais voilà en tout cas ce qui est certain c'est qu'en général on dit qu'il faut il y a toujours 10-15% de personnes qui vont demander la garantie et bien là j'ai une personne qui m'a demandé la garantie et encore c'était pour un souci financier donc j'ai jamais vu ça dans une de mes formations même si en général je suis en dessous de ce taux de 10 à 15% de demande de remboursement là c'est 0% la condition financière j'ai bien vu mais j'ai laissé l'ouverture de la formation donc voilà c'est une personne déjà qui avait les tarifs chômage il ne s'agissait pas de lui enfoncer encore plus la tête donc voilà bon donc donc qu'est-ce que je lis alors il y a encore un peu de commentaire oui conversation avec Dieu waouh magnifique ce livre magnifique Marie-Laure je m'encontre en t'écoutant ce soir que j'ai mis de la gravité tout le temps dans ma vie dommage qu'on ne me l'ait pas dit avant mais oui mais ça fait partie du chemin effectivement Clémentine qui te dit pourquoi dommage tu le sais maintenant c'est là c'est l'essentiel c'est le chemin que tu devais parcourir c'est comme ça c'est comme ça Nathalie est-ce que ce webinaire est enregistré pour profiter du replay oui absolument il est enregistré et je vous enverrai un petit mail demain avec l'adresse sur YouTube mais normalement le système en lui-même vous renvoie un mail avec l'adresse du replay la différence entre le voir sur YouTube et le voir par ce lien c'est qu'avec ce lien vous avez le chat je crois alors que sur YouTube il n'y sera pas Marie-Laure je ne suis plus très jeune Marie-Laure enfin enfin Marie-Laure et alors et alors on n'a que la jeunesse qu'on a dans la tête sincèrement et bien voilà Clémentine qui répond peu importe ton âge tu impactes aussi ton entourage par ton enrichissement personnel et rien n'est de final exactement tout à fait bon ben voilà un beau dialogue en direct dans le chat il n'y a pas d'âge pour commencer tout à fait je suis d'accord mais j'aurais tellement mes enfants différemment et si ça s'est passé comme ça c'est que ça devait se passer comme ça Marie-Laure n'est pas de regrets n'est pas de regrets tes enfants ils se sont incarnés dans cette vie dans ces conditions-là parce qu'ils avaient aussi quelque chose à aller chercher là-dedans donc ne t'inquiète pas fais confiance à l'intelligence divine pour créer les situations que chacun doit vivre y compris celles de tes enfants ne te culpabilise pas s'il te plaît Marie-Laure la culpabilité c'est c'est sans doute un des pires sentiments parce que parce que voilà il amène de la tristesse il amène du regret il amène tout un tas de choses accepte ce qui s'est passé ça s'est passé c'est du passé tourne-toi vers le futur vers ton futur même si tu as l'impression que tu es déjà âgé c'est pas grave tu es encore un futur et tu ne sais pas tu ne sais pas donc accepte ce qui s'est passé et tourne-toi résolument vers le futur et c'est ça c'est ça qui va te permettre de vivre la fin de ta vie en rayonnant pour les autres voilà c'est ça la vie c'est ça voilà j'ai une cliente de 73 ans qui a fait son chemin et est heureuse donc si c'est juste vos Dric bonsoir je suis dans Vérité Sacrée effectivement cette formation nous permet de toucher quelque chose pour moi en tout cas oui merci Dric merci merci Nathalie ok allez ah Didier bah oui Didier Didier oui Didier ça ne m'étonne pas que ce que tu me racontes que d'autres visions sur l'éveil m'intéressent bah oui toi aussi tu es un sacré personnage voilà tes enfants t'ont choisi d'accord avec Nathalie un grand merci voilà ok bon bah on dirait qu'il n'y a plus tellement de questions c'est un dialogue entre vous donc vous voyez donc Jocelyne comme je suis très jeune grâce aux formations de vie je commence ma vraie vie et ça marche Jocelyne je ne sais pas si tu es la Jocelyne qui était venue à la rencontre des auteurs au mois de juin en tout cas voilà bon bah oui je démystifié cet éveil si c'est toi Nathalie avec laquelle j'ai vécu cette démystification et qui m'a permis d'avoir de la matière à partager sois-en remercié voilà j'ai connu ce que tu appelles l'éveil en 1930 ça a duré 15 jours plus rien depuis je suis retourné en enfer je ne cherche plus bah oui mais c'est pas c'est pas inéluctable c'est pas inéluctable bien nous sommes tous des êtres de lumière avant de l'élever très peu oui allez exactement tout le monde bouge et s'ouvre donc maintenant oui oui je suis d'accord je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui peuvent aller à l'éveil Jocelyne c'était toi qui étais à la rencontre bah oui ah t'as trouvé ta ferme en Bretagne mais de toute façon t'es tellement parti avec une belle intention une belle détermination avec un grand bonheur que ça ne m'étonne pas que t'es déclenché des belles synchronicités bravo en tout cas allez bah oui grâce à ton cliché ton cliché débute exact super bien je vais vous dire au revoir il n'y a plus de questions je vais laisser le chat ouvert un petit moment si vous avez envie d'échanger je vais simplement arrêter la diffusion mais laisser le chat ouvert pour que vous puissiez continuer à échanger et de toutes les manières je vous enverrai le lien du replay sur Youtube vous recevrez vous recevrez le lien pour voir le webinaire tel que vous venez de le voir avec les commentaires directement du fait de vous être inscrit Adi Achanti Didier je vais aller voir merci de l'information il y a une chapelle devant ta ferme la vie est belle n'est-ce pas en tout cas oui la vie est belle absolument ça c'est je pense que c'est une parole que tout éveillé ne peut que prononcer un grand merci pour votre présence un grand merci pour votre participation et puis à tout bientôt une bonne soirée à tous et ravi de de ces moments-là que je partage avec vous et on recommence le mois prochain à peu près pareil vers la fin septembre je vous tiendrai au courant sur la date grand merci et à bientôt au revoir